Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Reset qui est écrit par Tetsuya Tutsui, dessiné aussi par Tetsuya Tutsui. Un mangaka que j'affectionne particulièrement. Je ne vais pas trop pouvoir vous parler de l'histoire parce qu'il fait beaucoup de one-shot, beaucoup de mangas en un tome ou trois tomes généralement, mais ça se tient. Donc il a fait par exemple récemment Poison City, vous avez bien entendu parler, ou Prophétie, ça c'est les deux séries les plus récentes qui sont toutes les deux en trois tomes si je me trompe. Il a fait Mano, que je vous conseille de lire aussi, qui est en trois tomes, qui est vraiment très très bon. Il a fait Reset, que nous avons ici, et Dotsunt. Donc voilà, Dotsunt et Reset qui sont des one-shot. Donc pourquoi commencer avec Reset ? Parce que vous voyez, j'en ai beaucoup des mangas, ça fait très très longtemps que je collectionne les mangas. J'ai commencé par Dragon Ball dans les années 80-90, vous voyez, donc c'est pas tout jeune. Et grâce à Dragon Ball, j'ai découvert d'autres mangas, Akira, Gum, beaucoup de choses dans les années 90, City Hunter, tout ça, ce qui sortait, Video Girl, Video Girl Eye, voilà. Et ça a continué, j'ai continué toujours à acheter quelques tomes de temps en temps, et voilà. Aujourd'hui, ma collection est assez conséquente. Donc je voulais vous parler de Reset, parce que voilà, j'affectionne ce manga, et plus particulièrement le mangaka qu'il a fait, car j'ai eu la chance de le rencontrer à Japan Expo il y a quelques années de ça. Donc, si je vous parlais plus de lui, c'est parce que je veux pas trop vous spoiler l'histoire, vite fait, bon voilà, votre vie est un échec, appuyez sur Reset. Juste avec cette phrase, voilà, achetez-le, allez le lire. Les dessins, vous voyez, ils sont vraiment, j'adore, ils sont très, ils dessinent vraiment très très bien, que ça soit les paysages ou les personnages, j'essaie de trouver un paysage peut-être par ici. Donc, oui, voilà. Il y a un détail. que j'apprécie tout particulièrement. Donc, pourquoi parler de ce mangaka ? Car, comme je vous l'ai dit, je l'ai rencontré à la Japan Expo en 2008, j'ai pu échanger un petit peu avec lui, alors malheureusement, pas assez, parce qu'il avait vraiment envie d'échanger, car son traducteur, un jeune français, un peu bête, était à côté, il préférait ricaner avec sa collègue, il était en train de draguer sa collègue à côté, il préférait, voilà, rigoler, plutôt que de faire la traduction entre ses fans et lui, quoi. Voilà, parce que nous, on était là, moi, j'ai essayé de changer deux, trois mots de japonais, arigato, kosaima, voilà, je regarde beaucoup d'animés dans une conversation, ça ne fait pas de sens, comment le japonais n'est pas bon, et les japonais n'ont pas malheureusement très peu anglais, et encore moins le français, donc, voilà, on était un petit peu bloqués dans l'échange, mais en tout cas, c'est un moment assez particulier, j'ai droit à une dédicace, donc, vous voyez, il m'a demandé ce que tu veux, il m'a demandé le dessin que je souhaitais, et du coup, je lui ai dit, je veux bien la fille avec le flingue sur la tempe, il m'a dit, tu préférais pas que la cerf, elle explose, pour avoir une image qui n'est pas dans le monde, et du coup, j'étais tellement gêlé, j'ai dit, non, non, pour moi, du coup, ça allait lui demander beaucoup plus de temps, du coup, j'ai dit, non, je préfère un dessin classique, voilà, ça me convient parfaitement, merci pour l'attention. Donc voilà, Reset, moi, je vous le conseille sincèrement, donc je vous dis, je vais pas trop vous en parler, ça se passe dans un futur assez proche, on pourrait dire aujourd'hui, donc on va suivre une inspectrice qui va s'associer avec un hacker pour arrêter un criminel, voilà, il y a des meurtres en CAI sur Tokyo, et voilà, donc ça, c'est vraiment très très bon, si vous connaissez pas, allez-y, et je pense que ça va vous donner envie de lire ces autres oeuvres, et en plus, c'est bien, parce que, du coup, c'est beaucoup de mangas en one shot, comme je vous disais, donc vous allez pas partir dans des séries à 40 tomes, vous allez pas dépenser des mille et des cents, voilà, donc je pense que, je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus, allez-y, et profitez, et puis mettez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié le manga aussi, si vous l'avez lu, si jamais ça vous a donné envie de le lire, alors je sais pas trop d'histoires, je vous ai pas dit tous les détails, parce que voilà, sinon ça vous spoil à mort, et y'a plus aucune raison, par contre, allez-y, jetez vous y, n'ayez pas peur, ça mord pas, c'est que du bonheur, à bientôt pour une prochaine vidéo, merci, ciao !